Le Somme 2 quitte sa jolie baie. Quand la reverra-t-il ? Le baliseur cingle vers la Normandie, apparemment gaillard. En fait, ce navire est rongé par un mâle invisible, un champignon. Alors, il s'en va hiverner. Mais le Somme 2 ne voulait pas partir. Il a donné du fil à retordre à ses matelots. Tu viens du mou ? Non, 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 surtout pas. Donnez-la. À ce moment-là, le navire se trouve encore sur la Somme, mais il n'en fait qu'à sa tête. Un coup à tribord, un coup à bâbord. La poupe s'invite devant la proue. L'ancien capitaine assiste au départ. Il vient à la rescousse. Il a ses petits caprices, le Somme 2. Ah oui, oui, c'est caractériel. Comme les vieux, quoi. Il faut bien, bien, bien servir des éléments naturels. Puis après, on va dire que le moteur, c'est un accessoire à côté. Il est lourd, il fait 65 tonnes. L'hélice est très petite, donc c'est comme si vous aviez un moteur de deux chevaux dans une Ferrari. Ça va faire la même chose. Les marins du Tréport convoient le navire vers Saint-Val-à-Hougues. Le baliseur connaît la baie comme sa poche. Il était utilisé pour y tracer un chenal. La haute mer, c'est autre chose. C'est rouleur. Vu la hauteur du mât qu'il y a devant, c'est une vraie barrique, en fait. Donc il faut du beau temps. Après quelques hésitations, le nouveau patron tient bon la barre. Le Somme 2 passe les écluses sans haut le cœur. Son avenir s'annonce plus complexe. Déjà restauré à grands frais il y a 10 ans, il coûte cher à la collectivité. De nouveau, il fallait peut-être remettre entre 500 000 et 1 million d'euros, ce qui est une vraie difficulté pour le département, parce que clairement, dans une période où il y a peu d'argent public, ça n'est pas simple tout de même d'expliquer aux gens qu'on croise qu'on remet autant d'argent. C'est des sommes considérables dans un bateau comme celui-ci. Le conseil départemental a saisi la justice. Une expertise devra établir si le travail a été bien fait il y a 10 ans. Pauvre Somme 2, Saint-Valéry ne sera plus la même sans sa grosse carcasse.